Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cinebusters, le podcast qui a le cœur qui saigne. Je suis votre hôte, le commissaire Jean Weber, cascadeur des mots, et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon Cinebody, le réalisateur Jeff Domenech, elle refait, l'ami du héros dans les films, et qui part aujourd'hui avec moi à la poursuite de Minos dans Peur sur la Ville, 1975, réalisé par Henri Verneuil. Ou plutôt, comme tu le disais joliment sur le net, Pleur sur la Ville. Oublie-moi, tu gardes toute ma tendresse, mon cœur saigne. C'est vrai qu'il a le cœur qui saigne. Heureux de te retrouver, même si aujourd'hui, bien sûr, on a tous le cœur qui saigne, et surtout toi, car en plus d'avoir perdu comme nous tous un héros, tu as perdu un ami proche que tu as accompagné pendant une grande partie de sa vie, une vie extraordinairement glorieuse dont nous allons parler aujourd'hui. Mais je serais fou, je resterais pas dans la ligne de tir. Malheureusement, comme dans le professionnel, le héros est mort à la fin. Mais comme tu t'en doutes, nous ne sommes pas là pour nous attrister, mais pour célébrer une légende et nous amuser entre amis, comme il l'aurait certainement aimé qu'on le fasse. Pour ce faire, un bout en train notoire nous apportera son soutien et son témoignage en fin d'émission. Père sur la Ville, Francis Weber, mon père, est le scénariste du film dont nous allons parler aujourd'hui. Si nous sommes des troubadours des temps modernes, qui contons les chansons de gestes de notre époque, peu de héros, peu de champions méritent autant d'être célébrés que Jean-Paul Belmondo. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1962. Alors, bonjour à toi, mon ami. Bonjour Jean. Enfin, chez nous, c'est le soir, donc... Tu es bien sûr un grand spécialiste mondial de Jean-Paul et je voudrais que tu nous parles un petit peu du contexte et de sa carrière. Alors, il a des années 60 spectaculaires où il travaille avec les plus grands metteurs en scène du cinéma français. Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier, tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Et tout d'un coup, à l'horreur des années 70, il se réinvente. Commençons par Un singe en hiver. Commençons par ses collaborations avec Henri Verneuil. Six films. Peux-nous en parler un petit peu ? Beaucoup, beaucoup plus que six. Beaucoup plus que six films, ensemble, ouais. Ah, je pense. Enfin, de mémoire, je dirais sept ou huit, facile. Ah, d'accord. Alors, vas-y. Singe en hiver. Ouais. 100 000 dollars. Tu es bien. Au poil. Ah, c'est ça. J'ai oublié 100 000 dollars. Moi aussi, je suis bien, tu sais. Tu te comprends ? Il y a un type qui me regarde comme si j'étais Brigitte Pardo. Les Françaises et l'amour. C'est un film à sketch. Ah. C'est le premier tir avec Verneuil, ouais. Bravo. Ça y est. Il va faire semblant d'aller se recoiffer. Le casse. La ville. Le corps de mon ennemi. C'est jamais la solution, un coup de tête. Non. Mais c'est une idée. Les Morphaloux. Sergent aux gagneurs du premier bataillon de marche de la Légion étrangère. Il me semble que j'en oublie un, dans le lot. Voilà. Mais je pense qu'il y en a huit. Ah ouais. Donc c'est une collaboration extraordinaire qui, tout d'un coup, en 1975, voit son apogée, à mon avis, avec Peurs sur la Ville, où Jean-Paul joue pour la première fois le rôle d'un policier. Enfoiré de flic ! Salope ! Endure ! C'est vrai. C'est la première fois. Et souvent, c'est vrai que ça t'affiche en vrai, il est souvent dans le commissariat, quand t'es en allé avec nous. Et c'est un film qui a poussé beaucoup, beaucoup de vocation, parce que le chef du Raid m'a dit, j'ai vu Peurs sur la Ville, j'avais 7-8 ans, et j'ai dit à mes parents, je veux être policier. Waouh ! Lui qui a fini chez le Raid, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un héros extraordinaire, à l'image des héros américains qu'on avait vu avant, que ce soit Bulli ou Clint Eastwood dans Dirty Harry, on voit que le film s'inspire beaucoup du cinéma américain, mais avec un héros français. Si c'est pour la France, figurez-vous que j'avais peur de trahir tout une certaine réserve. Après, les vocations, j'ai un pote qui a vu le professionnel, et quand il a vu Jean-Paul en clochard, il a dit, je voudrais être SDF. Bon, il a fini SDF. Moi, j'ai un pote qui a vu Le Peur sur la Ville, et il s'est mis un œil de vert ensuite, et il est allé tuer des femmes dans des tours. Je crois qu'il était allé faire de la politique. Fasciste. Mais Jean-Paul sort d'un film qui, malheureusement, n'a pas rencontré son public, qui est un film formidable, qui est Stavisky. Il faut que je vous voie, monsieur Alexandre. J'ai une affaire à vous proposer. Il faudrait qu'elle mise de fond pour commencer. J'avais pensé qu'avec 10 000 francs... Oh, mon vieux. 10 000 francs, c'est dérisoire. En fait, Jean-Paul, dans ses années, alternait le cinéma populaire et d'action. Il avait fait Le Casse, il avait fait Porcelino, il est marié de l'an 2. Entre-temps, il faisait aussi Le Voleur. Marche un peu. Avance. Des petits pas. Le film de Lelouch, Adam Kimplay, qui est un film magnifique. Eh, dites-moi, vous ne voulez vraiment pas venir voir avec moi ? Et La Syrène du Mississippi de Truffaut. Donc, il alternait les gens, ça ne le gênait pas. Même si ces films-là, forcément, marchaient moins bien que les autres. C'est beau, ça. Tout ça vient. Hier, à 10 heures du matin, ce collier était au cou d'une jeune femme d'Angoulême, dans le hall du Claridge. Lorsqu'il a fait que Stavisky avait craigné, malheureusement, le film est allé à Cannes. Et le film s'est fait massacrer en conférence de presse d'entrée de jeu. Et ça a été un grand choc pour Jean-Paul, ça. C'était une blessure qui a eu du mal à cicatriser. Et il s'est lancé, donc, dans le système Belmondo. Allez, assez de sensiblerie. Les affaires reprennent. Je les entends. Mieux je les sens. Alors, justement, parce que la même année, il fait L'Incorrigible et Peur sur la Ville. Donc, effectivement, deux grosses machines commerciales destinées à rencontrer le public, cette fois-ci. Quand commence sa collaboration avec René Château ? On va en parler brièvement, parce que c'est quand même une partie importante de sa carrière. En fait, René Château était attaché de presse de mémoire sur Pierre Rolfou. Donc, c'est là qu'il s'est rencontré. Donc, je pense que René Château, ensuite, est devenu son conseiller, son attaché de presse personnelle, etc. Sur Pierre Rolfou, il était juste attaché de presse du film, je crois. Il avait un côté un peu éminence grise à la manière du Colonel Parker avec Elvis Presley, à une époque où il a tout d'un coup... Ouais, ouais, c'est ça. C'est lui qui faisait... qui servait de filtre entre Jean-Paul Belmondo et la presse. Ouais. Et on peut dire, ouais, c'est lui en grande partie qui a créé la marque, Belmondo. C'est ça, parce que tout d'un coup, il n'y avait plus que le nom de famille de Jean-Paul au-dessus du générique. Et c'était une fonte particulière, une typo particulière. En particulier, cette merveilleuse affiche de Peur sur la Ville qui reprend effectivement la tenue un petit peu Steve McQueen dans Bullet, alors que Jean-Paul ne la porte pas dans le film, mais il a un look fantastique avec ce col roulé. Je t'avais expliqué le clin d'œil qu'il faisait avec Steve McQueen ? Non. Si McQueen entend parler de ce film, Peur sur la Ville, où il y a l'euro du film, son col roulé, etc., et le film se trouve aux Etats-Unis en décembre 1975, et McQueen voit le film. Alors son film suivant, c'est un western qui s'appelle Top Morn, donc il ne peut pas faire plein d'œil à Peur sur la Ville, évidemment. Son film suivant, qui sera le dernier, s'appelle Le Chasseur. Oui, le chasseur, c'est vrai, oui. Regarde le chasseur, si tu revois l'occasion. Alors, c'est vrai qu'il est doublé, mais il y a une salle de poursuite où il est sur le toit d'un métro. Le train doit prendre en place d'avocateur, dégâchez les sortes d'organité, s'il vous plaît. Il saute d'un toit à un autre, comme Jean-Paul. Ouais, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, j'ai fait une capture d'écran, je lui donnerai à Romain. C'était pour rendre le clin d'œil de Jean-Paul. Et lorsque Jean-Paul a vu Le Chasseur, il est en préparation du professionnel. Ouais. Sur son film suivant avec Jacques Doré, Le Marginal, en hommage à Steve McQueen qui avait disparu entre temps, Jean-Paul Belmondo porte le même blouson et le même polo bleu que Steve McQueen dans Le Chasseur. C'est drôle. On peut parler un peu de vêtements, justement, parce que je trouve qu'il a un look tout au long du film extraordinaire. C'est Francesco Smalto qui fait ce costume dans le film. Ça fait Smalto, tout à fait, oui. Je me suis posé une question que j'ai oublié de demander à mon père, mais je vais te la poser à toi. Il a une montre Rolex Daytona estimée à 25 000 dollars aujourd'hui. Il est habillé par Smalto avec des vêtements absolument sublimes, un blouson extraordinaire de cuir qu'on voit sur mon fond d'écran. Est-ce que tu crois que c'est un flic corrompu ? Parce qu'aucun flic à l'époque ne pouvait se permettre d'avoir une telle montre. Je suis un pauvre type, moi. Tu parles. Je t'emmends dans des jourlots que tu peux t'habiller comme ça. On va faire croire ça au juge d'instruction. Je fais les poubelles le matin. Le commissaire hôtelier, oui. J'essayais de te tendre un piège. Est-ce qu'il avait une sale tronche et des gros bras ? Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop ? Dans le style petites tronches et gros bras, rien dans la tête ou dans les muscles ? On peut imaginer que c'était Bac-Nord avant l'heure, peut-être. C'est l'ancêtre. Tu me prends pour un répond. Tiens. Comme ça, tu ressembles à Belmondo, là. Mais en tous les cas, le film s'inspire comme on a vu des films américains, mais aussi des giallos. Nous savons un peu à quoi ressemble Minos. Nous avons fait une sorte de portrait, Robo. Il est plutôt beau. Assez beau pour respirer le désir à n'importe quel salon. Et assez fort pour ne pas lui céder. Tu connais un petit peu l'univers du giallo qui commence avec Mario Bava dans les années 60 ? Tout à fait. Dans l'esprit, oui. Quand on voit le méchant. Quand on voit la musique de Morricone. Il n'y a plus de générique de début aujourd'hui, c'est dommage. Parce que quand tu as une musique comme celle de Morricone et ces images magnifiques de villes de la nuit, tu peux voir un générique. Tu as la ville, tu as le métro aérien, les tours. Et tom, 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 tom. Et ce qui est beau, c'est quand on passe au battement de cœur aussi. T'as vu que c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'est le battement de cœur de Lea Massari. Ensuite, il n'y a pas de meurtre sanglant. Le film n'est pas du tout gore. Oui, oui, vas-y. Du sang, de la bidache, de la violence. À part une balle dans la tête du truand sur les marges de la banque. Appelez l'ambulance. Qu'est-ce que c'est dit ? Hein ? Je n'ai rien dit. Ah bon. Et puis Rolio Cortez, quelqu'un qui saigne. Jean-Paul le tue comme un zombie avec une balle dans la tête. C'est ça. Mais si tu regardes Minos, il n'égorge pas ses victimes. S'il égorgé, on aurait pu se croire dans un film de Dario Argento, oui. Je me suis renseigné sur l'origine de Giallo. Bon, ça vient du mot jaune qui était le papier sur lequel on publiait ces revues un peu pulp. Il y a du stock, de la violence, tout ce qu'il faut. Mais le mot giallo en lui-même, c'est le thriller. Si on met tel A2, il y a du foot. Donc en fait, ça englobe aussi bien les films de Hitchcock que tous les films de l'instant où il y a du thriller, si tu veux. Et ceux auxquels tu fais référence sont les giallo à l'italienne, qui sont les spaghetti slasher, si tu veux, qui ont été magnifiés par Dario Argento. Et là, le film est une coproduction italienne. Donc effectivement, il y a un parfum d'Italie dans le film. Lea Massari qui participe au film. Exactement, ouais. Cette italienne qui est menacée par un type qu'on ne voit pas. Il y a quand même un bon côté giallo là, quand même. Au bout de quelques secondes, des insultes, des obscénités sur ma vie privée. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? On voit les influences du cinéma américain de Eastwood et des giallos italiens, bien sûr. Et Minos, dont tu parlais, Adalberto Maria Merli, qui est toujours des noms. Il avait aussi fait un film avec Delon qui s'appelle Le Gang, de mémoire. Et il a aussi fait Un flic hors la loi avec Bud Spencer en 73. Magnifique. Mon héros. Bud, sinon regarde. En 2004, notre ami Adalberto, Minos, fait un film avec Argento qui s'appelle The Card Player. Donc la boucle est bouclée, il revient au giallo. Tu ne peux pas poursuivre une moto en voiture. Ce n'est pas possible. On va le boumer. Non, sauf s'il y a plusieurs voitures. Nous venons de prendre la sortie de la porte de la muette. Oui, mais il y a quand même une voiture qui s'occupe de Marcucci et une autre qui s'occupe de Minos. Et même, il lâche Minos en cours de route. Le lâche Minos. Du vieil, je t'en rejoins. Erreur fatale. Erreur fatale, puisqu'ensuite, il se retrouve dans le bureau de Jean Martin. Pour la première fois dans l'histoire du crime, un assassin accuse la police de l'avoir laissé s'enfuir délibérément. Et dans le Figaro, Minos dénonce la police. Et j'aime bien cette séquence, il y a Jean-Paul qui se bascule, c'est de droite à gauche sur son fauteuil. Ouais. Là, c'est vrai que c'est un petit peu ostentatoire, mais en tous les cas, il y a une vraie mise en scène derrière, c'est sûr. Il y a un petit passage avec ces mannequins qui fait un peu film d'horreur aussi. Justement, on parlait de giallo. Ça fait penser à Maniac. Ouais, c'est ça, exactement. Et évidemment, le film de Kubrick, ouais. On peut parler un peu d'un ami à toi aussi qui nous a quittés malheureusement. Rémi Julienne, extraordinaire cascadeur que j'ai eu la chance de croiser aussi sur Hold Up. J'avais une question par rapport à Jean-Paul et à son physique. C'est extraordinaire ce qu'il fait dans le film. Dans l'émission précédente, on parlait de Buster Keaton, de Jackie Chan et de tous ces grands acteurs qui font eux-mêmes leur cascade. J'ai pas eu l'impression moi sur Hold Up, mais est-ce que Jean-Paul a tout d'un coup des préparateurs physiques ou des diététiciens, tu sais, comme on The Rock ou Jet Li ou Van Damme quand ils partent faire des films ? En fait, Jean-Paul faisait une confiance aveugle à Claude Carliès et à Rémi Julienne. Ok. Carliès s'occupait des cascades sur le toit. C'était un rôle pour Belmond ou tout ça ? Rémi Julienne, tout de cascades en voiture. Des poursuites, etc. Ok. Et Jean-Paul leur faisait confiance, c'est-à-dire si il lui disait tu peux y aller, il y allait. Ensuite, il y avait des répétitions évidemment. Cette scène sur le toit métro, ils l'ont fait à 10 à l'heure, à 20 à l'heure, à 30 à l'heure. Ils l'ont fait plusieurs fois. Il y a un grand travail sur le son aussi pour donner une impression de vitesse. Mais tout était préparé en amont évidemment. Ensuite, le risque est toujours là. Ouais. Parce que ici, même s'il est sécurisé ou quoi que ce soit, l'accident est toujours possible. Tu ne crains pas que ce soit un peu compliqué ? Je ne fais pas dans l'utile, je fais dans le romanesque. Mais c'était un plaisir pour lui et Jean-Paul de faire ça. Mais non, je pense pas. Et puis Jean-Paul c'était un sportif, c'était un athlète. Regardez quel athlète. Il vient encore, c'est pas un costard qui m'envalère. Je pense qu'il faisait attention à ce qu'il bouffait. Il faisait du sport, il faisait du tennis, il faisait du vélo. À qui Rodriguez téléphonait-il lorsque le requin est entré dans la cabine ? Le film en Amérique s'appelait The Night Caller. T'as vu ? La fiche est magnifique, elle est très rare. On voit le visage de Minos en fait, on ne voit pas Jean-Paul. Ah, c'est ça, oui. Mais ça fait référence au Night Slasher, je crois, qui était un serial killer qui sévissait. Mais le film s'inspire du Zodiac Killer. Et j'ai trouvé plein de points communs aussi avec Seven et John Doe entre Minos, tu sais, et John Doe dans Seven. Et même des points communs entre Brad Pitt et Jean-Paul, puisque quand Brad Pitt essaye de lire Le Paradis perdu de Milton, il n'arrive pas à prononcer Le Marquis de Saad et il dit Le Marquis de Shadet. C'est comme Jean-Paul quand il essaye de lire L'Enfer de Dante. L'Enfer dedans, tout à fait, oui. C'est incompréhensible, ce truc-là. Je pense que c'est un petit clin d'œil, bien sûr. Même Tom Cruise, lorsque Tom Cruise était venu tourner Mission Impossible, dans une interview, il a dit, évidemment, Belmondo dans Peur sur la Vie, c'est une inspiration. Il a fait la scène sur le TGV, effectivement, sur le Bullet Train. Ça va, et puis là, on est à Paris, lorsqu'il est dans le dernier Mission Impossible qui avait été tourné à Paris, quelqu'un lui avait parlé de ses influences et il a dit, non, Belmondo dans Peur sur la Vie, ça en était une. Parlons un petit peu du méchant, parce que comme je dis toujours et comme disait Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Bon, il fait très peur, Minos, il est très bien casté, mais par moments, il a quand même une étrange coiffure et puis il ressemble un petit peu à Patrick Juvet où il est curieux. En 75, c'était à la mode, hein. Et je me suis demandé quel autre acteur aurait pu jouer le rôle si tu voulais recaster Minos. Tout d'un coup, je me suis demandé si Klaus Kinski avait fait Minos, si on n'aurait pas eu un peu plus peur. Je suis le Zorn-Gottes. La terre sur laquelle je vais me voir et me battre. Euh, ouais, mais alors Klaus Kinski en infirmier, est-ce que ça aurait été crédible, ça ? Ah, Pierre ! Mais Minos, en infirmier, t'as vu quand il arrive avec ses lunettes noires et son chapeau de meunier ? Ouais, mais il est chef de service, il a le droit de mettre lunettes. Tu en repenses à tout. Eh bien, bravo. La réussite du film, en dehors de la mise en scène de Verneuil, la performance de Jean-Paul. Minos est un mec qui marque. Eh bien, on a fini tout de même par se retrouver cette nuit. Quand tu le vois enfant, il fait très très peur, effectivement, avec ce gros gros œil. Un peu de gens se rappellent de son nom. Ouais. La performance de ce comédien, il est pour beaucoup. Ça a traumatisé des générations entières. Je me souviens quand le film passait à l'époque à la télé, il passait avec le carré blanc. Et c'était un des rares Belmondo qu'on n'avait pas le droit de regarder. Ouais. Dans les deux temps, il y avait un Belmondo à la télé. Ouais. On dit non, allez-vous coucher. Et je me souviens qu'avec mon frère, c'était un dimanche soir, on était en pyjama, discrètement dans le couloir. On essayait juste le monde devant l'œil de Minos, puis après on partait en couche. Maman, j'ai peur. On partait en couche tellement qu'on avait eu peur de voir l'œil de Minos. Et quand j'ai raconté l'anecdote à Jean-Paul, ça l'avait fait marrer. Et le jour de mon anniversaire, il m'a dit tiens, de la part de Minos. Et il m'a offert son 351 Magnum à Jean-Paul. C'est extraordinaire, c'est une show. Jean-Paul a très bon goût en musique. On parlait de Ennio Morricone. Tous ces films sont des musiques exceptionnelles à chaque fois. C'est lui qui a choisi Chi Mai, comme on avait vu. Là, cette musique participe de l'angoisse extraordinaire du film. Morricone a élevé le sifflement véritablement au rang d'art. Elle est stridente, cette musique. Elle fait peur, déjà. Quand j'étais gamin, je me faisais peur. Tu sais comme la musique des Dossiers de l'écran. Cette émission, c'est la musique du film Armée des Ombres. Cette fois, c'est la bonne. Il y a des musiques comme ça qui te restent en tête. J'ai traumatisé ton gamin. Je pense que la musique du film est un des acteurs de Peurs sur la Ville. Bien sûr, la musique du Morricone est magnifique. Verneuil filme très bien, je trouve, les cascades. Tu parlais d'accident. Jean-Paul s'est déchiré la main, je crois, sur une gouttière. Peut-être. J'ai lu ça dans mes trivia. Et on voit certaines photos où il y a des filets. Mais moi, quand j'étais petit et je l'ai vu, j'étais terrorisé comme j'ai le vertige en plus. Jean-Paul fait son mouvement signature qui est de passer par une fenêtre. J'adore quand il fait ça. Et en plus, dans celui-là, c'est encore plus extraordinaire parce qu'il enlève son imperméable et il apparaît en cuir et tu as l'impression que c'est Superman qui se change dans une cabine téléphonique. Un vrai super-héros, quoi. Oui, mais je ne suis pas Superman. Je voudrais bien être Superman, mais je crois que personne n'est Superman. Et puis il traverse la verrière. Et il dit aux gens, vous inquiétez pas, vous serez remboursés. Vous en faites pas, vous serez remboursés. Il y a toujours le film d'œil et l'humour avec, ouais. Exactement. Mais il a cette physicalité extraordinaire et ce look avec ce blouson que j'adore. Ça va, le blouson, c'est le frère de Jean-Paul qui l'a. Ah ouais ? De temps en temps, en hiver, quand on se faisait des restos, il venait avec. Celui avec le col en fourrure. Celui avec lequel il fait la cascade. Et le petit, quand il est sur le toit des Galeries Lafayette, il est où, ce blouson-là ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas tout non plus. Belle pub pour les Galeries Lafayette, c'est très drôle comme tu entends la voix qui dit. À tout instant, il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette. Avec Jean-Paul qui court. Placement de produits. Mais c'est mythique, ça, effectivement. Je me suis demandé si c'était des plans volés, parce qu'on a l'impression que les gens regardent Jean-Paul. Alors, vous allez nous parler. Et nous vous donnerons tous les conseils. Quand il sort des Galeries Lafayette, c'est des plans volés que les gens regardent. C'est ça, exactement. Lors de cette scène, quand il descend en rappel, dans le doc de mon pote Jérôme Wibon, qui s'appelle « Le goût du risque », tu vois Jean-Paul qui descend et qui passe devant la caméra, devant Verneuil. Alors, vous avez acheté ici, vous êtes contents ? Vous avez une belle vue, hein ? Et pas tant. Ah, il est très drôle. La décontraction, en plein bas, avant la prise et tout, ça c'est magnifique. Et la concentration en même temps, c'est ça qui est extraordinaire. Verneuil filme bien les monuments. On voit effectivement qu'il fait vivre cette ville, en particulier la nuit. Donc, regarde ici, hein ? 2 Monsieur Belmondo, 3 Monsieur Moisa, 4 Monsieur Belmondo qui dit « Lâche-le ». Je trouve que… Et vous, ça ? Il y a des moments où ça fait un peu téléfilm. Allons-y. Mais comme le film est très nocturne, ça casse ce côté téléfilm, justement. Alors, je pense que le générique est déjà un film d'horreur pour Anne Hidalgo. Ouais. Parce qu'il y a tant qu'aujourd'hui, c'est pas 60 dans Paris. Dégénérique. Il y a marqué rappel 60. C'est vrai, effectivement. Je suppose que tu sais ce que tu fais. Ta gueule. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu d'un être extraordinaire qui a fait beaucoup de films avec Jean-Paul, qui était, comme je le disais, son partenaire d'acting, Charles Denner. Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est quelqu'un que je regrette de ne pas avoir connu. Ouais, moi aussi, il est extraordinaire dans tous les films avec Jean-Paul, que ce soit le voleur. C'est donc toi, Randal. Les mariés de l'an 2. La France. On aimerait trouver des mots nouveaux. L'héritier. Pour mon père, vous avez toujours été le nonce. Je vous présente mon nonce à moi. J'espère que vous ne vous ferez pas trop la guerre. Il amène toujours une émotion incroyable et une humanité à ses personnages. Comme tu as vu, je n'ai pas beaucoup parlé de la partie scénario parce qu'on va en parler beaucoup, comme tu vas voir, comme tu vas entendre avec mon père un peu plus tard. Il nous parle également de Charles Denner et de cette extraordinaire relation avec Belmando. Il se trouve qu'effectivement, il se réhausse l'un l'autre. Un tandem de flics mythologiques et qui amène beaucoup d'humour au film. Que ce soit Julio Cortez dont tu parlais et son cœur qui saigne. Et si je meurs, je serai responsable. Tu crois qu'on pourra survivre à ce remords ? Ce sera dur. Ou cacahuète. Rispal. Un policier à coup de couteau, est-ce que c'est sérieux ? Il y a une complicité entre les deux. Ces deux sera diversus, les mecs s'entendent très bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a eu de l'impro dans leur… Je ne pense pas avec les dialogues de ton père qu'on ait droit à l'impro. Je ne crois pas qu'il y ait de l'impro. C'est bon, on se détend, on n'a pas l'effort. En tout cas, on sent une complicité, une amitié, surtout une admiration mutuelle. Ce qui fait qu'il y a l'alchimie à l'écran. Mais ils amènent une couleur différente l'un l'autre et ils se complètent magnifiquement. C'est vraiment un grand couple, au même titre comme tu vas voir, je le disais avec mon père. Ventura et Devers. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Ah oui, je suis commissaire principal, j'ai 50 ans, t'en as 25 de moi et j'ai l'impression d'entendre mon père. Dans Adieu Poulet. Vergeat, il est à Montpellier, Vergeat. Il fallait dire il est à Montpellier, Verneuil. Je l'aimais bien cette voiture. Je m'étais habitué. Hein ? C'est peut-être une bombe. Il est né en Pologne, Charles Denner. C'est un héros de la guerre, tu as vu ? Je sais une anecdote. Il avait signé un film avec José Giovanni et Denner apprend le passé de Giovanni. Assurez-vous, Madame Bordel, c'est français, c'est la police française. Ouais, le collabo, ouais. Et il dénonce son contrat. Wow. Il dit, ça me coûtera ce que ça me coûtera, M. Giovanni. Mais si j'avais su avant ce que vous avez fait pendant la guerre, je n'aurais jamais serré la main, on n'aurait jamais fait de film ensemble. Wow. Et il s'est barré du tournage, donc il a payé le délit, il a remboursé son truc, mais il n'a pas tourné le film. Incroyable. Je la tiens de Charles Gérard, cette anecdote de Charlot. Ah, bravo. Un autre grand Charles, ouais. Il fait beaucoup de théâtre. Comme Jean-Paul, ce sont des gens comme ces acteurs anglais qui travaillent Shakespeare, qui font leur gamme, comme on dit, et qui arrivent tête faite et texte su. Tu sais quel est son premier film ? Les pieds nickelés ? Non ? Non, c'est un film de tourneur en 1941. Il fait un des vallées de Volpone. Oui. Il a fait un film qui est totalement invisible. Les pieds nickelés. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qui est avec Jean Rochefort, Galabru et Charles Denner. Wow. Jean Rochefort m'a dit un jour, mieux vaut qu'il reste invisible. Et Galabru, il me dit, je m'en souviens même pas. C'est vrai. Comment tu t'appelles, toi ? Hein ? Je sais. Le chat. Jean-Paul a 42 ans dans le film. Il a 42 ans, ouais, c'est ça, ouais. Bah 44, si tu penses qu'il est au tourneur 74. Ouais. 33. Eh non, il est 33, donc non. 42. Tu as dit 42 ? 42 ans, ouais. Ah non, 41, il doit sur le tourneur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très jeune. Très grosse promo pour le film. Le film sort le jour de son anniversaire. Ah, c'est ça. Et t'as vu, il dépense plus d'un million de francs. Et c'est une promotion à l'américaine pour l'époque. Il y a des affiches partout, c'est vraiment énorme. Ouais, c'était le système qu'ils avaient mis en place avec Château. Et bah, évidemment, ça a fonctionné, hein. Bah ouais, et puis ça change un peu la façon dont on promeut les films. Oui, alors je sais pas, je pense qu'il y a dû avoir des projections de presse à l'époque, puisque Jean-Paul n'était pas encore persona non grata par une certaine presse. L'agenda 1999 des cahiers du cinéma. Ah bah ouais. Comme ils n'ont pas dû toujours dire du bien de vous. Ouais. C'est sublime. Il vous échange des cahiers du cinéma contre Mickey ? Non. David Lynch. Enfin, c'est par la suite avec les films de Lautner, je pense qu'ils ont commencé à arrêter les projections de presse. Mais le film est un énorme carton, oui. J'ai posé une question à mon père, je vais te la poser aussi. Tu sais qu'à la sortie du film, Dirty Harry a été taxé de fascisme par tous les critiques. Il y a eu des manifestations, il y a eu un atelier autour du film. J'ai pas l'impression que d'après Francis, ça n'a pas vraiment véritablement eu lieu, qu'on porte sur la ville. Mais j'ai vu que les critiques étaient un petit peu mitigées, enfin partagées, on va dire, positives, le compare à l'époque au mauvais film américain et regrette qu'il n'y ait pas d'arrière-plan social. Ah j'ai mieux me tirer que d'entendre ça. Certains dénoncent un film giscardien à cause du personnage du film. Déjà positive, il me ferait mieux de s'appeler négative, je crois, parce que c'est… Alors sur la ville, c'est le film d'une époque, comme tu dis, c'est peut-être la France sous Giscard, ok, mais rien de fasciste. En plus, il poursuit un blond, donc il n'y a qu'un œil. Au contraire, les ligues féministes devraient aimer ce film, puisque Jean-Paul s'en prend à quelqu'un qui tue des femmes. Jean, lâche-le ! Il aurait dû s'appeler le Cyclope plutôt que Minos, puisqu'avec son œil… C'est vrai. Tu vois les enregistrements de la voix de Minos ? Oui, pardon. Je vais les écouter dans un éditorium. Et il est un peu con aussi d'appeler à côté d'une fête foraine, quand même, non ? Sur tes 187 points de foire, quelle est celle qui a déménagé ce matin ? Ben oui, mais il faut bien qu'il trouve… Cette scène, justement, dans le studio de son, c'est génial. J'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. La loi vous en donne le droit. L'église ferme hypocritement les yeux. Ça fait penser à Blow Out, tu sais, avec Parvita. C'est bien. C'est là que tu vois comment il mène son enquête, etc. Donc c'est très bon de trouver ça, ouais. Ouais, non, c'est bien, avec cette musique extraordinaire, mais c'est drôle parce que cette fête foraine est véritablement scorée par Ennio Morricone, t'as vu ? Parce que d'habitude, il dit le pop. Ouais, tout à fait. Le film est deux mois en tête du box-office français. Extraordinaire succès partout en Europe, mais aussi en Suède, au Japon, en Grèce, en Suisse et en Allemagne, comme je disais, en Espagne, en Italie, où Jean-Paul est une énorme star. C'est vrai. Et moi, je me suis rendu compte de la popularité de Jean-Paul dans le monde. Oui. Quand je venais avec lui à Cannes l'été, et que tu vois les gens qui viennent le voir, c'est des Russes, c'est des Saoudiens, des Équatoriens, un couple d'Équatoriens qui vient voir Jean-Paul, des Australiens. C'est là que tu vois que les films font le tour du monde, quoi. C'est une portée globale, effectivement. C'est ça. Il avait une star mondiale, tout simplement. Je crois que son film est son plus gros succès depuis le casse. Un steak frites ? C'est le meilleur moyen de vous faire repérer. Je vous rappelle cette scène hallucinante dans le casse, où Omar Sharif faisait goûter toute la cuisine locale de son pays. Donnant, donnant, où sont les émeraudes ? C'est Verneuil qui se faisait plaisir, il disait, « Ceci est une corne de gazelle, monsieur Hazard. Goûtez, c'est un loucoum. » Mangez, ça délie les langues. C'est une étonnante scène. De mémoire, le plus gros succès de Jean-Paul, c'est « Le cerveau », c'était avant. « Le cerveau » à 69, il me semble. C'est le plus gros succès au box-office de Jean-Paul. Et ensuite, « Place des ins ». Mais « L'Homme de Rio », « Le magnifique » de tous ces films-là, avaient été des très gros succès aussi. Bien sûr, bien sûr. Et encore à l'époque, il n'y avait pas les cinémas comme aujourd'hui, les grands multiplexes. C'était plus difficile de faire autant d'entrées. Aujourd'hui, les copies numériques, ça se copie comme des petits pains. C'est ce que j'avais dit dans mon doc. Jean-Paul, c'est le premier des Avengers, quoi. Si tu reviens. « Quel genre de type je suis, d'après toi ? » « Ben... Le genre aventurier. » « Le héros auquel on voulait ressembler, quoi. » « Il a plus de charisme que tous les Avengers. » « Moi, quand j'ai vu Port sur la ville, je montais sur les toits de la maison de chez mes parents. » « Ouais, c'est dans le... » « Qu'est-ce que vous faites là, mon petit vieux ? » « J'ai cassé toutes les tuiles. » « Mon père s'en est rendu compte en hiver quand il s'est mis à pleuvoir. » « André, regarde ! » « Il pleut chez moi, monsieur ! » « Il pleut chez vous ? » « Mais c'est exprès. » « Et après, il s'est habitué aux stars. » « Comme tu vois, on le dit mon père un peu plus tard. » « Il s'entoure toujours des plus grandes stars du cinéma français. » « Que ce soit le clan des Siciliens, un singe en hiver... » « Allez ! » « Mélodie en sous-sol, il fait aussi des très grands polars du cinéma français. » « Il y a toujours une grande star dans le film. » « Deux ou trois. » « Mais pour prendre de grands seconds rôles. » « Si tu prends un film comme 1000 milliards de dollars, avec Le Verre... » « Il y a Jeanne Moreau, Annie Dupéret, Charles Denner, encore une fois... » « Dans ce monde où nous vivons, monsieur Kajan, il faut grandir ou mourir. » « Mel Ferrer, Jean-Pierre Calfon... » « Vous n'êtes pas à la hauteur de cette enquête, mon vieux. » « C'est vraiment un mec qui aimait les acteurs. » « C'est vrai, mais on le voit effectivement, tu as raison. » « On le voit dans peur sur la ville. » « On relâche. » « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce que t'as de beaux yeux. » « Le huitième film, je viens de le retrouver. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! Bravo, bien sûr ! » « Qui est un film magnifique, qui passe pas souvent, les gens connaissent moins. » « On vient de se taper 200 kilomètres à pied en six jours. » « Ça vaut bien un petit week-end, non ? » « Super, bonne idée. » « Paul livre une de ses plus belles prestations dans le film. » « Hé, oh ! » « Et là, encore une fois, il y a les secondes rôles. » « Il y a François Perrier, Pierre Mondy, Jean-Pierre Mariel. » « C'est un film exceptionnel. » « Donc voilà, le huitième film, c'était « Week-end à 18. » « Donc il n'y en avait pas six, il y en avait bien vus. » « Bravo. » « Enfin, huit, sept et demi, parce qu'il y avait un film à sketch. » « Bravo, tu seras réinvité. » « Bien joué. » « Le début avec Léa Massari, elle a une attaque cardiaque. » « C'est un peu jeune, mais tu me diras qu'il n'y a pas d'âge pour avoir une attaque cardiaque. » « Et puis Minos est véritablement terrorisant. » « Mais c'est drôle d'avoir une star qui meurt au tout début, c'est comme dans Psychose. » « Dès le générique du début, il a marqué la participation d'eux. » « Donc on se doute bien que ça ne va pas durer longtemps. » « Il y a plusieurs rapports avec Psychose aussi, le passage avec Roland Dubillard, le psy. » « Il est bien difficile de prévoir le comportement d'un homme au cerveau usé par le délire. » « Tu as une longue explication sur Minos qui rappelle un peu l'explication du psy. » « Donc il a commencé à penser et à parler pour elle. » « Donne-le la moitié de sa vie, par exemple. » « Il n'y a plus de place à côté de lui. » « Oui, et Jacques Traoli qui est un journaliste connu de l'époque. » « Un homme de radio, bien sûr. » « Et dans cette scène, c'est déjà bien fait puisqu'elle regarde à l'œilleton. » « Elle voit un mec qui sonne, puisqu'elle est un peu patibulaire, mais presque. » « Même c'est Robert. » « Ciel, son mari. » « Mais un vrai con quand même, t'as vu, Georges. » « Il s'appelle Georges, il dit « Ah, Georges, tu es en retard et tout à la fête. » » « C'est ça, en fait, il y avait une soirée en face, donc bon. » « Oh ben Georges, on ne vous attendait plus ! » « Je crois que j'ai fait une sacrée à votre voisine. » « Quel abruti ! » « Voilà, donc c'est bien scénarisé, c'est bien dialogué. » « Je ne sais pas qui a fait le dialogue, mais... » « Et Minos rit comme le Joker, t'as vu, on le voit souvent d'ailleurs avec ce grand sourire. » « Suffit de sourire. Alors fais-moi un beau sourire. » « Il a à côté aussi le Joker de Batman. » « Un Batman. » « Et quel meilleur Batman que Jean-Paul ? » « Et c'est quoi un aventurier ? » « D'Artagnan. » « On le voit d'entrée, le tueur, puisqu'on voit justement qu'il a un œil, parce qu'il arrive en moto. » « Les tours étaient à la mode à l'époque, parce que c'est l'année de la tour infernale. » « Et c'est vrai qu'on est dans cette ville oppressante, et ça c'est très très bien filmé, avec une superbe photo de Jean Panzer. » « En 1975, il a filmé l'œil de verre, et en 82, il a filmé de verre entier dans 1000 milliards de dollars. » « Bravo, dis donc, c'est abracadapode ! » « Non, je suis bâtillé, là. » « Je fais partie de la famille, ça y est. » « We accept the one of us, we accept the one of us. » « Jean Panzer, il a fait aussi tenue de soirée. » « Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. » « L'Alpagueur. » « L'Alpagueur, ça vous dit quelque chose ? » « L'Incorrigible. » « Dites-donc, il marche pas avec Bastin. » « Qu'est-ce que ça ? » « C'est votre whisky. » « Et l'eau de sels ? » « J'ai pas d'eau de sels. » « Alors, dis-donc, ça et puis ça, hein ? » « À partir du soirée de Bertrand Blier, il a fait beaucoup de films avec Jean-Paul et Bertrand Blier, puisqu'il a fait aussi l'extraordinaire Buffet Froid en parlant de tours la nuit. » « Dans les tours, justement. » « Ouais, il s'est filmé les tours la nuit, y a pas de doute. » « C'est pas bon ? » « Si. » « Mais pourquoi vous tirez cette gueule l'intérieur ? » « Une petite question. Jean-Paul est un extraordinaire cascadeur. » « Il connaît tout de la mise en scène, il connaît tout de la lumière. » « Comme tous ces acteurs qui sont des animaux cinématographiques. » « Je dis ça avec la plus grande admiration. » « Il a jamais eu envie de mettre en scène ? » « Non. » « Non, non. » « Comme Mel Gibson ou comme ces acteurs ? » « Non, non. J'ai vu une ou deux photos de lui derrière la caméra. » « Mais non, je pense que c'était trop de responsabilités. » « Je pense que Jean-Paul formait avec son frère un duo très complémentaire. » « Ou Alain, justement, qui était son frère aîné. » « Que j'ai connu sur Old Drop aussi. » « Tout se passe bien sur le plateau. » « Vite, assistente ! » « Lorsque Jean-Paul arrive, il n'y a plus rien à faire si ce n'est que de jouer. » « Bruno Ferrari, à toi ! » « Jean-Paul n'aimait pas les contraintes. » « Et Dieu sait si c'est des contraintes de réaliser un film. » « Tu dois en savoir quelque chose. » « Pourquoi crois-tu que je fais du podcast ? » « Mais t'imagines, il est de tous les plans pratiquement. » « Si en plus il doit réaliser, ça va pas être évident. » « Je ne pense pas que ça allait titiller une seule fois. » « Vous étiez une amie de Pierre, n'est-ce pas ? » « Non, rassurez-vous. » « La plupart des acteurs italiens, sauf Léa Massari, sont doublés. » « On se retrouve un petit peu comme dans ces Western Spaghetti. » « À l'inverse de Jean-Paul, lorsqu'il faisait des films italiens, il était doublé. » « Aujourd'hui, les ignorants sont ceux qui vivent dans la ville. » « Ce sont ceux qui vivent dans la ville. » « Ce sont ceux qui vivent dans les civils. » « Les combats, ils peuvent commencer par la guerre après la guerre. » « Ouais, c'est drôle. » « Mais je trouve que Minos a presque une trop belle voix. » « Il a une voix un petit peu de soap opéra « Bonjour Madame. » « Tu sais, quand il arrive chez Rosivar. » « De stigmatiser le vice, la pourriture qui nous entoure. » « Ouais, mais d'un côté, s'il a une voix de tueur en série, elle ne va pas lui ouvrir Germaine Doison. » « Je suis désolée, mais nous n'avons pas un téléphone. » « Vous devrez aller à un autre endroit. » « Mais Monsieur Jean-Paul… » « C'est bien, voilà. » « D'accord, j'adore une scène totalement improbable. » « Bonjour Monsieur Commissaire. » « Parlez-moi un peu de ces appels que vous recevez. » « Les noms sont étonnants dans le film, parce que ce n'est pas des noms de mon père. » « Ils étaient déjà du temps de Jean Laborde et de Verneuil. » « Pamela Sweet, Nora Elmer. » « On n'a pas de terrain, pas de pignon. Quel dommage. » « Il s'appelle Juste Leblanc. » « Ah bon, il n'a pas de prénom. » « Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. » « Et bien sûr, Jean Le Tellier. » « Le Tellier. » « Et Moissac. » « Allo, Moissac. » « Comme la ville. » « C'est pour ça que ce n'est pas une petite ville du Sud-Ouest. » « C'est possible. » « Je vais regarder ça tout de suite. » « Ne bouge pas. » « Pour parler de Rosy Vart, effectivement, tout d'un coup, on est un petit peu dans Maggie. » « Voilà Maggie. » « Mais je baise, moi, commissaire. » « À l'époque, non, parce qu'elle n'avait pas fait Maggie. » « Non, c'est vrai, mais c'est curieux quand même, parce qu'elle est comique quand même. » « Eh oui, je baise, moi, Monsieur. » « On se croirait qu'on regarde ce soir. » « Après, elle avait fait Joyeuse Pack avec Jean-Paul Le M1. » « Bonsoir, Madame. » « Ça va, toi ? » « Elle est formidable, mais elle amène une autre couleur, tout d'un coup. » « Oui, oui, tout à fait. » « Et puis, elle n'est pas du tout inquiète par ce type extrêmement louche, qui est séduisant, certes. » « Et à un moment, il lui a... » « Mais c'est tout à fait parce qu'il y a vraiment un temps d'hésitation avant qu'elle ouvre. » « Police. » « La police. » « Oui, elle se rhabille, etc. Donc, elle n'ouvre pas immédiatement. » « C'est vrai, mais à un moment, il lui attrape le sein. » « Un petit café, hein. » « Non, merci. » « Et elle a un petit rire... » « Enfin, je veux dire, elle n'est pas du tout... » « Elle n'est pas plus inquiète. » « Non, il la bloque, là. » « Ah oui. » « Et c'est bien fait. » « C'est le moment où il est tranquille. » « Il y a le café. » « Les grains de café qui partent en l'air, là. » « Ah, c'est bien fait, hein. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mais c'est vrai que c'est pas du tout... » « Ah bah, Garneuil était un grand, hein. » « Ouais. » « Tu savais y faire. » « C'est qui, ça ? » « Lazlopap. » « Bien. » « C'est le deuxième film de Jean-Paul avec Jean Gabin. » « Et ça ? » « C'est un acteur, non ? » « Ah, oui. » « Jean Gabin. » « Très, très bien. » « Et il y a un truc qui fait très, très, très bien Verneuil. » « C'est d'introduire les deux flics. » « On les voit de dos. » « C'est un truc de mise en scène, ça. » « On les voit arriver de dos. » « Et on introduit Jean-Paul par sa carte de police. » « Avant de remonter sur son visage, il lui fait une vraie entrée. » « C'est important pour un héros. » « Et j'adore Denner quand il dit... » « Il la rentabilise bien sa cave, la salope. » « Face, c'est moi. » « Pile, c'est toi. » « Pour la peine, c'est moi. » « Il y a un très bon dialogue dans le film. » « Je ne dis pas ça parce que c'est mon père, mais c'est vrai que ce soir avec Denner... » « Ça fait bien mille ou deux mille fois qu'on joue à pile ou face ensemble. » « T'as jamais gagné. » « Que ce soit avec toute la partie enquête policière, il y a un côté très enlevé. » « Tu commences à me courir ton copain. » « D'ailleurs, c'est toute cette affaire qui commence à me courir. » « Et prend le spectateur et qui l'emmène dans une aventure. » « La pièce est truquée. » « C'est toi qui l'a lancée hier. » « Alors, tu es cocu. » « Il y a un formidable rapport entre les deux. » « C'est toi qui es marié. » « Alors, merde. » « Alors, parmi les acteurs italiens du film, Marcucci est joué par l'acteur du nom de Giovanni Ciafriglia. » « Friglia, je crois qu'on prononce. » « Encore un italien qui n'a pas fait une grosse carrière. » « Non, il ressemble un petit peu à Silva. » « Un autre acteur qui s'appelait Silva et qui avait une tête à la Jack Palance. » « Henri Silva. » « Henri Silva. » « Qui a joué le marginal avec Jean-Paul. » « C'est ça, voilà. » « Et c'était tous un petit peu des sous Jack Palance. » « Minos, l'enfer de Dante. » « Un pauvre folle dingue, oui. Connerie. » « On comprend qu'il a été traîné dans la boue par les médias, etc. » « Dans la boue sexuelle ? » « Il faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. » « La fameuse. » « Il en a presque rien à foutre pour lui. » « Il méprise Minos pendant tout le film. » « Mais le schizo machin à tendance paranoïde, c'est pas mon truc, ça. » « Pour lui, c'est pas un gibier à son gouge. » « Et pourtant, ce type dessine des femmes à travers Paris. » « Il devrait quand même prendre un peu au sein. » « Après, il s'y prend au sérieux quand il n'a pas trop le choix. » « J'adore quand il roue de coups et qu'on est obligé de le séparer avant qu'il ne l'achève. » « Extraordinaire. » « On sent la rage de Jean-Paul, c'est magnifique. » « Je pense que c'est tourné en studio chez Pamela Sweet. » « La fameuse. » « Oui, madame Pamela Sweet. » « Bon, vous remarquerez une petite blague, mais seuls ceux qui sont observateurs. » « Lorsque Minos balance la grenade dans le cinéma pour nous. » « Sous l'affiche du film, le metteur en scène a marqué un film de Charlie Coubet. » « Charlie Coubet, le maquilleur et l'ami de Jean-Paul aussi pendant toute sa carrière. » « Ça ne va pas ? » « Oui, si mon grand, ne vous inquiétez pas. » « Bonsoir. » « Coubet, c'est rien, était arménien comme Verneuil. » « Ouais. » « Et comme Rosy Vart. » « Et comme Rosy Vart. » « Et je pense que c'est Verneuil qui a fait un... » « C'est drôle. » « Qui a fait un petit peu d'œil à Charlie, ouais. » « Cette scène, bizarrement, elle fait penser à une scène de fantomasse. » « Fantomasse... » « Fantomasse ! » « Vous avez pas entendu parler de fantomasse, non ? » « Vous vous rappelez plus ? » « La Grenade de Minos. » « Ouais, c'est ça. » « Faites-moi confiance. Maintenant, il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter. » « Mais c'est censé être un peu Emmanuel, avec des gens qui faisaient la queue sur les Champs-Elysées, je te rappelle. » « Voilà, pour ce genre de film. » « Alors, il devait être asexué. » « Minos, je ne sais pas ce qu'il avait... » « Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel. » « Emmanuel. » « Vous avez vu le film ? » « Il n'en a pas l'explication pourquoi il a perdu son oeil. » « Il est imbécile, moi ! » « Ah, mon oeil ! » « Non, c'est vrai, mais... » « D'ailleurs, toute sa philosophie est un peu... » « Je vais appeler François Zéder pour lui demander. » « Ok. » « Putain... » « Ah non, aïe ! » « Ta perruque ! » « Mais je m'en fous de ma perruque ! » « Il s'est bien entendu, ton père, Aguernay ? » « Oui. » « Très bien, il en parle, tu vas voir dans la suite de l'émission, donc je laisserai te le dire. » « C'est vraiment bien fait, les cascades. » « Moi, à l'époque, je me disais vraiment qu'il n'y avait aucun filet, aucune sécurité. » « Et que Jean-Paul faisait ça comme Master Keaton ou Harold Lloyd. » « C'est clair que pendant la scène du métro, c'est clair qu'il n'y a pas de filet. » « Ouais, ça c'est sûr. » « Mais je parle en particulier des scènes sur le toit. » « Je sais, mais je reviens au métro. » « La scène du métro, tu ne peux pas avoir de filet de toute façon, parce que le métro, après, il ne roulait pas à 120 km heure non plus. » « Maximum 60. » « Voilà, donc c'est quand même beaucoup. » « Et surtout, c'est quand tu passes sous les ponts. » « Lorsqu'il passe sous les ponts, il y a ça. » « Il ne faut pas qu'il se relève de la tête, sinon. » « Et puis, une ou deux fois, il s'est quand même accroché la main. » « C'est ça la blessure dont je te parlais, ouais. » « Dans ces cas-là, Belmondo, il se permet simplement une petite grimace virile. » « Ouais, bah, laisse Belmondo où il est, tu veux. » « Voilà, mais ce n'est pas sur les toits, c'est sur le toit du métro. » « Ah, d'accord, ok. » « Et même à un moment donné, si tu regardes, il se baisse au dernier moment, parce qu'il ne voit pas le pont. » « La scène a été captée. » « Waouh. » « Aujourd'hui, tu ne pourrais même plus faire ça. » « Tom Cruise fait des trucs où il prend beaucoup de risques aussi quand même. » « Mais je pense que c'est plus sécurisé aujourd'hui quand même. » « C'est sûr, tu as raison, tu as raison. » « Et la scène, c'est au métro Aubert. » « Et mon pote Dupontel avait fait un film comme ça qui s'appelait « La proie. » « Et il saute sur un train en marche, évidemment. » « Tout le monde a envie de le faire, en fait. » « Et puis, vous vous rappelez, nous avons envoyé les photos. » « J'ai déjà franchi à Jean-Paul. » « Tout le monde a vu le film « Enfant » « Et tout le monde a envie de se suspendre à quelque chose ou de se mettre sur un train. » « Et je ne sais pas si je l'avais dit dans la dernière, sinon tu comprends, » « mais Dupontel, lors de sa première cascade, sont enfermés dehors. » « La mère était un peu angoissée. » « C'est sa première grande cascade qu'il faisait. » « S'il vous plaît, il y aurait quelqu'un ! S'il vous plaît ! » « Donc, il appelle Jean-Paul pour lui demander des conseils. » « Jean-Paul lui dit, « Je n'ai pas de conseils à te donner. » « Tu respires un bon coup et tu y vas. » « C'est tout. » « Et si demain, j'entends pas parler de toi à la radio, c'est que ça s'est bien passé. » « C'est drôle. » « Ça rassure. » « L'atelier, vous êtes commissaire principal de la brigade criminelle, pas à videur dans une boîte de nuit. » « Jean-Martin est très bien. » « Ça m'a fait tout de suite penser à mon nom et personne, son chef. » « Il y a toujours un chef qui tape sur les doigts de ce flic rebelle. » « Vous avez fait beaucoup de karaté, je crois. » « Oui. » « Que ce soit Steve McQueen ou que ce soit Starsky et Hutch, ils font toujours remonter les bretelles. » « Au tir rapide, vous ne vous débrouillez pas maintenant plus. » « Écoutez, je vous arrête tout de suite, on m'a déjà fait le coup à l'armée. » « Vous avez parlé l'anglais ? » « Oui. » « Bon, alors corvée de chiottes. » « Et Jean-Martin est bien avec son œil globuleux et en plus il ne cligne jamais des yeux. » « On n'y aurait pas cru physiquement, je crois. » « Non, c'est possible, oui. » « Mais voilà, ça, ça fait partie des... » « C'est même plus des secondes, les mecs, c'est des troisièmes rôles. » « Mais juste de les voir à l'écran. » « C'est un gars qu'on a vu dans plein de films Zidi aussi. » « Et puis vous êtes là ? » « Ébéyez-vous ! » « Entrez. » « C'était des référents pour nous quand on était petits. » « On voyait ce gars-là dire, c'est vrai. » « La figure d'autorité effectivement qui arrivait. » « Je ne pense pas que votre père apprécierait. » « Non, pas du tout. » « Verneuil se sert très très bien de la musique. » « Un petit peu comme Spielberg avec le requin des dents de la merde. » « Tu sais que Mino, c'est là. » « Je pense que le prix où il a payé, il peut l'utiliser, ouais. » « Oui, parce que comme d'habitude, Ennio Morricone fait assez peu de musique. » « Il y a celle-là, la fête foraine. » « Et puis une étrange musique du jukebox de Cacahuète. » « Alors qu'ils auraient dû prendre une musique pop de l'époque. » « Là, t'as un rôle de musique qui sort du jukebox. » « Elle est de Morricone, celle-là aussi ? » « Ouais, c'est de Morricone aussi, ça s'appelle psychédélique quelque chose. » « Jamais un jukebox n'aurait une telle musique. » « Il aurait dû avoir un rockabilly ou n'importe quoi, tu vois. » « Je ne sais pas si c'est vraiment un tétoin dans un bar ou dans un studio avec cette cave. » « Avec ces gars qui... » « Ouais, c'est possible que ce soit un studio. » « C'était déjà les squats avant l'heure, quoi. » « C'est curieux, c'est deux flics qui laissent la fenêtre de leur voiture ouverte aussi. » « Ça, ça m'a pari surprenant. » « C'est ça, leur donner l'enfer de Dante. » « Ah, parce que comme... » « Non, je pense que comme ils fument, ils aèrent. » « C'est vrai que ça fume dur dans cette voiture de flic, ouais. » « Voilà. » « Si Minos ne les tue pas, la fumée de seconde moche... » « Oui, mais qui aurait l'idée de piquer une R16, franchement ? » « On voit bien l'affiche de l'Exorciste. » « Euh, l'Exorciste ? » « 75. » « C'est 73, je crois, mais peut-être que je me trompe. » « Ah, le film est tourné en 74, donc on l'a sorti, hein. » « Ah, je sais pas. En tous les cas, il y a une scène qui est formidable en parlant de thriller, de suspense. » « C'est la scène où Minos est de l'autre côté de la porte chez Rosyvart et que Jean-Paul est avec le chat. » « Il est derrière la porte, il se planque derrière la porte. » « Derrière la porte, ça c'est vraiment bien foutu, hein. » « Pauvre Pompon, un si bon chat ! » « On a souvent mis des chats aussi dans le cerveau, il y a Pompon. » « Ah, Pompon, je te fous pas dans mes chances. » « Ouais. » « T'as fini de me suivre ? Parce qu'il est collant, chat. » « Pompon ? » « Pompon ? » « Verneuil nous fait faire le tour de Paris, t'as vu. » « Duquel, écoute-moi. Je suis au rond-point. » « Je vais me mettre en travers des Champs-Elysées pour le bloquer. » « Il y a trois poursuites de voitures, je crois. » « Une qui est en flashback et deux autres ensuite par la suite. » « C'est de la science-fiction, hein. » « Parce que Paris, à l'époque, c'était... » « Je sais pas, c'était Chirac déjà qui était bien. » « Tu peux rouler à 60 km heure, comme j'ai dit tout à l'heure. » « C'est un film historique. » « Toujours un grand classique de son flingue. » « Dans le pantalon. » « Dans le métro. » « Parce qu'il n'y a pas de holster, contrairement à l'affiche, hein. » « Ah ouais, c'est ça, mais c'est toujours dangereux. » « Comme je te le disais précédemment, il peut se tirer un coup de feu dans le guignolo, quand même. » « Fais attention, parce que s'il le coup pas, il te restera plus que les amygdales. » « Est-ce que tu as vu un film qui s'appelle The Taking of Pelham 1, 2, 3 ? » « Un an avant. » « Avec Tony Scott, avec Travolta. » « Oui, c'est ça, avec Travolta et Denzel, comme d'habitude. » « Qui était moins bon que l'original. » « La take du métro, comme souvent, oui. » « La mort de Marcucci est étonnante, parce que comment le conducteur du métro voit-il qu'il doit ouvrir la porte au moment où l'autre métro passe ? » « Et tout d'un coup, ça devient-il le complice d'un flic, qui quand même maîtrise bien la situation, déjà. » « Ben oui, alors déjà, il y a Balmer, qui n'est pas du tout complice des flics, puisque c'est un professeur qui crie « mort aux flics et mort aux cons. » « Nora Elmer, ça vous dit quelque chose ? » « Merde. » « Autre grand second rôle. » « Voilà. » « Tandis que lui, il est prof, donc on va dire que c'est un gauchiste. » « Et j'ai rien à dire à des ordures de flics. » « C'est ça, allez-y, cassez-moi la gueule ! Passez-moi un tabac ! » « Eh merde. » « Les conducteurs de métro sont plutôt à droite. » « Julien Dallas ? Encore un moment, curieux. » « C'est ça, ouais. » « À propos de la scène du métro, il y a une anecdote qui est assez connue, mais bon, on va quand même la dire parce qu'elle est magnifique. » « Ouais. » « Il y a un attroupement sous le pont Mirakey, mais tout le monde voit Belmondo faire sa cascade sur le toit. » « Et lorsque Jean-Paul redescend, parce qu'il y a des gens qui sont persuadés que c'est pas lui, hein. » « Mais je le connais, c'est un cascadé aussi Michel Gaucher ! » « Lorsque Jean-Paul redescend, tout le monde voit que c'est lui, et puis il y a un gars qui arrive, Monsieur Belmondo, bravo, mais... » « Parce que pour un million de francs, je l'aurais jamais fait. » « Et Jean-Paul dit, pour un seul million de francs, je le ferais pas non plus, là. » « C'est drôle, les scènes avec l'infirmière, comme ils sont comme un vieux couple, tout d'un coup, qui peuvent plus se supporter. » « Votre roman photo avec le chirurgien, c'est des goulinons de conneries. » « On reconnaît bien l'écriture de mon père, ça m'a fait penser à Mireille d'Arc et Constantin dans « Il était une fois un flic. » « Il est joli, le commissaire Campana, avec ses chemises en tralons, son petit filet à provision et ses poches cousues. » « Oh, mais je l'avais pressenti en lisant les journaux, le commissaire Flingueur, l'as de la brigade anti-gang. » « Et lui, arrête pas de claquer des portes. » « Quand on dirait qu'il fait espace de vouloir la faire sursauter, t'as vu. » « Ne sursautez pas, surtout. C'est moi. J'arrive. » « Ne sautez pas, j'arrive. » « Et moi, là, c'est bizarre, je pense que c'est ton père, le dialogue, la scène du verre est bréché. » « Ne prenez pas ce verre. » « Pourquoi ? » « Il était bréché. » « S'il était bréché, pourquoi vous le gardez ? » « Je ne sais pas. » « Et ça nous est toujours resté, ça. » « Ne garde pas les verres est bréché, moi. » « Ah ouais, c'est drôle. » « Mon père, on en revoit des coups, il fait « Je ne bois pas dans un verre est bréché. » » « C'est drôle. » « Et Vernail, t'as vu, ça sert beaucoup des miroirs. » « Que ce soit l'interrogatoire de Rifard, que ce soit Minos qui se met dans le miroir derrière Rosy Bar. » « Ça, c'est l'inspiration d'Argento, je trouve. » « Ouais, c'est vrai. » « Après, c'est dangereux, les miroirs. » « Si tu rappelles, le grand de Palmas, c'était piégé dans Scarface. » « On se voit avec la caméra dans le miroir dans la botte de nuit. » « Ouais, c'est vrai. » « Quand on est dans l'hôpital, tout d'un coup, c'est Halloween 2. » « On est une fois de plus très dans le diallo et le film d'horreur en général. » « Le vestiaire des infirmières est terrifiant, t'as vu, on se croirait vraiment... » « Dans le dernier sous-sol. » « Vous avez fait l'amour avec l'hôtelier. » « Et là, ouais, pareil, là encore une fois, on la voit mourir dans un miroir. » « Enfin, Pierre. » « Ah ! » « Ah ! » « Rentre, il ne va pas à la fin. » « Ouais, j'aurais tellement voulu voir d'autres aventures de l'inspecteur l'hôtelier. » « Pourquoi pas ? » « C'est ça, c'est ça. » « Donc, se dire que... » « Eh bien, peut-être que Minos, il a 80 malis, il peut sortir de prison aujourd'hui. » « Et Jean-Paul en image de synthèse. » « Voilà. » « Ben non, le fils de l'hôtelier. » « C'est toujours ton fils de... » « Le fils de Lisbonon, le fils de l'hôtelier. » « Non, ça marche pour tous les films, le fils de Morseille. » « Voilà, on met au scénar le fils de Weber, le fils de Verneuil. » « J'ai peur que vous y perdiez au charme. » « Et on met Victor Belmondo, le rôle de l'hôtelier. » « Moteur, c'est tout ce que j'ai à dire. » « Qui pouvait lui en vouloir. » « Pour quelle raison ? » « Mais ouais, je persiste à dire que le rôle de Minos a une importance énorme dans le film. » « Le personnage est très très bien interprété, vraiment. » « Ouais, c'est vrai que c'est vrai. » « Un film de 75, le film a 45 ans aujourd'hui, qui tienne encore la route. » « Allez, au fond. » « Il y a plein de films des années 80, des films français démodés aujourd'hui. » « Ouais, c'est vrai que celui-ci n'est pas démodé. » « Bon, allez, il y a les fringues, les bagnoles, les dialogues, le scénar, la musique, le casting. » « Fais en sorte que 45 ans plus tard, le film n'est pas démodé. » « Absolument. » « Fais-moi évacuer les toits tout de suite. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Et vous autres pas d'initiative, tant pis. » « À la fin, quand Minos est dans la tour, il y a un groupe de chasseurs qui arrive. » « C'est ça, les origines du GIGN ? » « C'est ces types qui ont ces espèces de... » « Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est des vrais gendarmes. » « D'accord. » « C'est vrai, parce qu'on a plus l'impression d'une battue que d'un véritable... » « C'est pas ces images qu'on a par la suite de ces groupes d'intervention qui arrivent. » « Tu sais, qu'on a tellement vu dans le cinéma, il y a quelqu'un qui dit « sécurisez le périmètre. » « Il y a des phrases comme ça. » « Sécurisez le périmètre. » « Le mec fait son scénario, il écrit d'abord « sécurisez le périmètre, puis il fait le scénario. » « C'est un algorithme, maintenant. Il n'y a plus de scénariste. » Jean-Paul, dans le film, est censé être un spécialiste de karaté. « Et puis du judo aussi. » « Et de judo, lui dit Martin, tu sais, quand il l'appelle « gros bras avec des petites tronches. » « Et il fait un peu des arts martiaux avec Minos à la fin. » « En tout cas, il y a une chorégraphie qui est bien faite quand il... » « Roux Minos de coups à la fin. » « Mano à Minos. » « Ouais, la cascale a dû être réglée une fois de plus par Carliez. » « Ouais. » « Et ouais, c'est assez physique, quoi. » « Quand il jette le cascateur, parce que c'est pas Minos qui jette, mais à un moment, il jette le cascateur dans une porte. » « Ouais, je pense que c'est peut-être Daniel Breton. » « Qui jouait dans Le Professionnel. » « Ouais, ouais, il se prend des pastèques. » « C'est celui qui ressemble à Minos, d'ailleurs. » « Bon, je disais, ouais. » « Et c'est lui, je crois, qui part dans le couscous. » « Et un couscous poulet, hein ? » « Et c'est une scène d'anthologie, à la fin, quand même, où il rentre dans cet appartement-là, par la fenêtre, quoi. » « Extraordinaire. » « J'entendais pas le... » « Alors, c'était déjà insonorisé, la fenêtre. » « Mon père a écrit... » « Les vis sont insonorisées, Minos, il m'a pas entendu. » « Double vitrage, ouais. » « C'est juste un hélicoptère à 20 mètres de la fenêtre, mais non. » « Non, c'est vrai, c'est... » « En tout cas, on y croit. » « C'est vrai, on se pose pas la question, parce qu'on est dans le feu de l'action. » « Et la plus grosse star du cinéma français et européen, accrocher un hélicoptère, ça le fait, quoi. » « On se pose pas la question, tu as raison. » « Jean-Paul me dit, tu verres bien que j'arriverai pas à accrocher ce hélicoptère, quoique. » « C'est drôle, hein. » « Il l'avait fait une dernière fois pour une chance sur deux, c'est ça, le film de Lecon ? » « Chance sur deux, ouais, tout à fait. » « Où de l'on lui dit, vas-y, balance-le les échelles, il adore ça. » « T'es sûr ? » « Mais oui, tu vas lui faire plaisir, tu vas voir, c'est son grand truc. » « Il y va sans sécurité, si tu regardes bien. » « Non, non, non. Je vais pas me retaper ce truc-là. » « Il avait 66 ans à l'époque. » « Incroyable. » « C'est vraiment unique dans l'histoire du cinéma. » « Et à la fin, tu as vu, justement, Jean-Paul quitte le film, après avoir vaincu le Minotaure. » « Et les tours ressemblent à un labyrinthe. » « Alors lui, c'est beau, il y a une dimension mythologique. » « Je ne sais pas si elle est voulue par Verneuil, mais la fin est très belle, avec cette musique toujours. » « Ah oui, il est tout petit en bas, ses grandes tours, là. » « Ouais, exactement. » « Il a fait le taf, comment on dit. » « Mais pour l'heure, je donne la parole à notre envoyé spécial. » « À vous, les studios. » « J'ai toujours rêvé de dire à vous, les studios. » « À vous, Cognac G. » « C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. À vous, les studios. » « Merci de te joindre à nous. » « Que tu me racontes ta première rencontre avec Jean-Paul. » « Tout le monde l'appelle Jean-Paul dans l'émission. » « On est entre amis, tu vas voir. » « Donc c'est tout ce que je pouvais faire. » « Avec une inconscience absolue, on s'est dit qui pour le jouer, ça. » « Arrête. Envoyez celle d'avant. » « Il y a un type dont on parle beaucoup, c'est Belmondo. » « Tu parles, oui. » « C'est ça. » « On est parti sur Week-end à Zuitcôte, le tournage. » « Ouais. » « Et il nous a reçus adorablement. » « Alors, on était jeunes et on a porté une merdique dramatique radio. » « Et tu es en voie vers la starification, tu vois. » « Vous ne doutiez de rien, ouais. » « Mais rien, mais c'est l'âge qui veut ça aussi. » « Là, il y a les Fridolin qui avancent. » « Et nous, on est là, sur une petite bande de terre qui rétrécit. » « Je lui ai dit, voilà Jean-Paul, on t'apporte une dramatique radio. » « Ah ouais, ah ouais. » « Il est en plein dans les bombardements de Week-end à Zuitcôte. » « Et il a été dans une gentillesse extraordinaire. » « C'est merveilleux. » « Il a vu qu'on était deux innocents, tu vois. » « Ah, c'est beau, ouais. » « Ouais, il m'a dit, écoute, je ne vais pas le faire. » « T'inquiète pas, mais tu vas trouver quelqu'un, je suis sûr. » Bon, ensuite, on est reparti avec notre dramatique radio. « Sous les bombardements, ouais. » « Sous les bombardements, d'ailleurs, j'étais blessé par un éclat de shrapnel. » « Et vous avez eu l'occasion de vous recroiser plusieurs fois sur la ville où tu étais scénariste. » « Comment le retrouves-tu plus tard ? » « C'est quelle année déjà, Peur sur la ville ? » « 1975. » « Ah ben oui, alors je devais, parce que j'étais en montage, moi, d'un film. » « Et je pense que c'était peut-être le jouer, d'ailleurs. » « Oui, absolument. Tu avais dit la chèvre lors de la dernière émission, mais c'était effectivement le jouer, ouais. » « J'en ai fait 31, tu sais, donc, il y a des moments où ça se mêle, mais là, c'est Jean-Paul qui m'a téléphoné lui-même. » « Ici Bob Sinclair. » « Il avait un petit doute sur le script de Verneuil, et il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire une consultation, s'il te plaît, parce que, ben, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu bancal dans l'histoire. » « Et je précise ce que c'est qu'une consultation, parce que c'est moins pratiqué en France qu'en Amérique. » « Faites un très plouménec. » « Oui, monsieur. » « Oui, c'est le garçon qui devait retoucher votre scénario. » « Ce qu'ils appellent ici du doctoring, c'est-à-dire que tu prends un scénario dans lequel il semblerait que tout n'est pas au point. » « Ah, c'est un des auteurs les plus doués de Paris. Vous aurez arrangé votre truc, là, quelque chose d'épatant. » « Et avec un œil neuf, tu essayes de consolider la machine, tu vois. » « Un œil de verre neuf ? » « Oui, ça, c'est Minos. » « Ah non. » « Et alors, donc, j'ai accepté. J'ai rencontré Verneuil professionnellement pour la première fois. » « Verneuil de verre ? Non, je continue. » « Arrête. » « Non, non, non. » « Oh, tu es sérieux. » « En fait, Henri Verneuil, je l'avais connu dans différents dîners, comme ça. » « C'était un type charmant et très au point sur le plan social. » « Il avait appris la précidigitation. » « Évidemment, les invités étaient absolument admiratifs quand ils faisaient disparaître des contrats, des producteurs. » « Quand ils faisaient disparaître des cigarettes. » « C'était un manipulateur. » « Comme Orson Welles ? » « Orson Welles aussi. » « Oui. » « Donc, il était là à faire ses tours, etc. » « Je le trouvais adorable, tu vois, charmant. » « Et puis, un jour, j'arrive chez lui. » « Il avait à ce moment-là un appartement du côté des Invalides. » « Très bien l'appartement. » « Et je me retrouve en face d'un homme qui était toujours aussi charmant. » « Et avec lequel il fallait enclencher la bagarre du scénario. » « Et c'est toujours difficile. » « Donc, je me suis retrouvé assis en face de lui pendant plusieurs jours. » « À essayer éventuellement, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, et particulièrement pas de soi-même. » « De colmater les brèches de peur sur la ville. » « Je crois qu'il a écrit une première mouture, ou que c'était peut-être d'ailleurs un bouquin qu'il avait écrit. » « Parce qu'il était aussi romancier, je crois. » « Il a écrit effectivement... » « Adieu Poulet. » « C'est lui qui avait écrit le livre d'Adieu Poulet. » « Oui, que j'ai adapté aussi, d'ailleurs, oui. » « C'est ça, voilà, que tu as adopté, un petit poulet. » « Verneuil dit que c'est une histoire que lui avait racontée Françoise Fabian. » « Bonsoir. » « Qui, à l'époque, avait une espèce de creep. » « Un type qui lui téléphonait comme ça, un maniaque. » « Oui. » « Et qui l'a persécuté au téléphone à la manière de Minos avec ses victimes. » « Quand vous avez appelé, j'étais sur le point de faire l'amour avec un homme. » « Un homme avec un corps d'homme. » « Des mains d'homme. » « Un mois de travail avec lui, et là, à partir de là, vous avez une espèce de mouture. » « C'est-à-dire que ça n'a pas été commode, parce que, aussi bien Verneuil était un formidable réalisateur, aussi bien il avait le sens du casting, il faut bien le dire, parce qu'il prenait les meilleurs. » « Il n'y a pas de frissons, ni de suspense, sans le vrai ou le vraisemblable, monsieur Mallory. » « Parce que faire un film avec Belmondo, faire un film avec Delon, Ventura et Gabin, etc., etc., on s'entoure, si tu veux, là. » « Vous voulez me rencontrer pour quoi ? Soyez bref. » « Mais d'un autre côté, sur le plan du scénario, et ça, je le dis pas seulement pour Henri Verneuil, et je le dis en général pour beaucoup de metteurs en scène, ils ont par moments des nappes. C'est vague. Et c'est là où j'essayais, moi, je dis bien avec mes faibles moyens, de lui expliquer certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Je t'en donnerais des exemples en cours de récits, si tu veux. » « Volontiers. » « Mais on a travaillé très amicalement et très agréablement. Et puis on avait derrière nous quand même Jean-Paul, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, était très présent sur le scénario. » « On vient travailler ce matin. » « Mais non, je fais que 10 pages. Je suis en retard. » Par exemple, dans « Le Professionnel » que j'ai réécrit, après Audiard, c'est lui qui a voulu mourir. Alors que tous les producteurs étaient contre. Et Jean-Paul a dit « Non, moi, je voudrais mourir à la fin. » « Un héros qui meurt, tu sais, à la fin d'un film. » « Surtout un héros aussi populaire que lui. » « Ouais. » « C'est vraiment dégueulasse. » « C'est toi qui m'avais raconté que John Wayne avait été abattu par un acteur un jour. » « Il lui a dit « On ne te le pardonnera jamais, c'est vrai ? » » « Ouais. » « C'était Bruce Dern. Pendant 10 ans, il n'arrêtait pas de se faire agrasser dans les bars avec des gens qui disaient « You killed John Wayne. Tu as tué John Wayne. » « Ouais, ouais, ouais. » « En tout cas, là, c'est Jean-Paul qui a voulu se tuer lui-même. » « Et c'était qu'une grande idée. » « Et moi, j'étais donc en face d'Henri Verneuil, qui était un scénariste surtout mettant en scène. » « Et je te parlerai des scènes quand tu le désireras. » « Oui, on peut parler un petit peu du scénario lui-même. » « Déjà, pour parler de Jean-Paul, j'étais frappé à quel point on connaît son aisance physique dans les cascades, mais également son aisance avec les mots, parce qu'il délivre les répliques du film avec une grâce, un humour, une légèreté fantastique. » « C'est tout à fait exact. » « D'ailleurs, moi, j'ai été frappé parce que je le croyais au départ uniquement corporel, physique. » « C'est pas vrai. » « Pas du tout, ouais. » « C'est un acteur qui avait beaucoup de finesse, beaucoup de nuances. » « J'étais tout gosse, moi. » « Et quand je voyais ces types, aux actualités, ces Jimen, je me disais, c'est ça, un flic. » « Et évidemment, une présence extraordinaire. » « Oui, on le voit en particulier dans ses premières parties de carrière où ils croisent Louis Malle, Truffaut et plein de grands metteurs en scène. » « Jean-Marie Jeanne. » « Monsieur Georges, quelle petite mine vous avez. » « Et ils brillent dans leurs films, que ce soit le voleur ou… » « Même moi, j'ai vu récemment, très récemment à la télé, une interview. » « Et il est à l'aise parfaitement dans l'interview. » « Et on voyait des choses qu'il a faites alors tout à fait au début de sa carrière. » « Et il est déjà incroyablement à droit. » « Il a complètement fait un court-métrage de Godard avant un bout de souffle. » « C'est irrésistible parce qu'il raconte que Godard le rencontre dans un bistrot de Saint-Germain, de Déprès, tu vois, parce qu'il y allait souvent. » « Godard et aussi Jean-Paul. » « Il dit, tu n'as pas envie de faire du cinéma ? » « Et Jean-Paul, qui je crois était au conservatoire, dit non. » « Non, pas du tout, non. » « Il dit, écoute, je veux que tu fasses un court-métrage pour moi, je te donne 500 francs. » « On va dans ma chambre d'hôtel et puis tu le joues. » Alors Jean-Paul est un peu interloqué, il arrive dans la chambre d'hôtel. Là, l'autre lui donne 500 francs et il y a une actrice en face de lui, dont j'ai oublié le nom. Et il joue le truc, seulement le son était mauvais. Godard l'appelle et il était à ce moment-là en Algérie, Jean-Paul. Il l'appelle en disant avec cet accent vaudois, tu vois, c'est l'accent suisse. Il dit, écoute Jean-Paul, il faut que tu te doubles parce que le son n'est pas bon. Et à ce moment-là, Jean-Paul lui répond, ben je ne peux pas, là je suis en Algérie. Il s'attendu que je te double. Jean-Paul, Jean-Paul, non, ça ne m'ennuie pas puisque je ne peux pas venir. Et Jean-Paul joue avec l'accent suisse en face de la fille. « C'est pauvre imbécile. Tu veux absolument faire du cinéma ? Il y a 12 000 autres types avec qui il fallait coucher. Et d'ailleurs, pourquoi faire du cinéma ? Je trouve ça déshonorant. » On l'a remarqué dans le court-métrage, je ne sais plus quel metteur en scène, en disant ça, c'est un grand acteur. Et c'était Godard qui jouait derrière, mais c'est insensé comme histoire. C'est drôle. Il en a beaucoup comme ça. Il y en a une qui est très connue quand on lui avait dit, il a fait une télé, les trois mousquetaires de Barma, tu sais. « Puisqu'il faut choisir entre le roi et le cardinal, je choisis. Messieurs, si vous le permettez, nous serons quatre. Votre nom, D'Artagnan. » Et il est formidable. Il est en face d'Athos, il y avait des grands acteurs en face de lui. « Mais Athos, Portos, un ami, c'est D'Artagnan, à la vie, à la mort ! » « Un pour tous ! » « Douche pour Hats ! » Il devait à un moment donné prendre un tabouret qui était supposé être un tabouret en balsa, un tabouret qui se brise en mille morceaux quand tu frappes quelqu'un. Prendre un tabouret et taper sur la tête d'un acteur de toutes ses forces. « Lâchez cette fave, change-le ! » Ils ont oublié d'enlever le tabouret en vrai bois pour mettre le tabouret truqué. Il y a un moment donné dans le feu de l'action parce que c'était en direct. « Ah, il y a des épées, tant mieux ! Je suis encore mieux de l'épée que du bâton ! » « Mais il se décorde, bon ! Il y a un peu plus ! » Il attrape le tabouret et il frappe de toutes ses forces sur la tête d'un acteur qui tombe quasiment mort par terre. « Waouh ! » Ils ont continué, c'était en direct. On a amené le type à l'hôpital, heureusement, c'était pas trop grave. C'est ce genre d'histoire qui est racontée. Et pour en revenir alors à peur sur la ville, je trouve que le duo avec Denner fonctionnait formidablement bien. « Ouais, c'est pas facile à lire. Si l'autre dingue a été jusqu'au bout, ça vaut une remise de peine. » Mais moi, je voudrais parler plus du scénario avec toi et savoir qu'il y a cette espèce de mélange de French Connection et de Dirty Harry. C'est Dirty Henry pour Verneuil. C'est-à-dire la partie policière Marcucci qui s'interpole, sans mauvais jeu de mots, avec la partie serial killer qui est Minos. Il y a aussi un truc hallucinant, c'est qu'au cours de leur enquête, il tombe sur Julio Cortez, « L'homme au cœur qui saigne », une très bonne scène avec Denner. Mais en même temps, il tombe sur une valise remplie de drogue. Je sais pas si c'est de la cocaïne ou de l'héroïne. Il va nous le dire très vite. Et tout d'un coup, il tombe sur Scarface. C'est le You-Kun-Kun, c'est French Connection. Non mais ça, il y avait des choses dans le scénario d'origine. Je pouvais pas me battre avec Verneuil qui m'en rendait 30 kilos, comme on dit en boxe. Ce qui fait que j'ai laissé passer des choses. Il y en a d'autres qui m'ont tellement stupéfait que j'ai pas pu me battre. Mais notamment le coup de l'œil de verre. Bien sûr, ouais. C'est extraordinaire, tu sais, parce que Verneuil arrive un matin. On se retrouvait dans son appartement et il me dit « J'ai une grande idée ». Alors là, immédiatement, je frissonne, tu vois. Et il me dit « Minos a un œil de verre ». Je lui dis « Je sais ça, oui ». Eh bien, je vais couper l'écran en deux. D'un côté, il y aura une vision normale sur la moitié de l'écran. Et de l'autre, arrête de faire cette tête. Et de l'autre, on verra l'œil de verre de Minos. Pardon. J'ai dit « Attends, 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 Henri ». C'est-à-dire que Minos, avec son œil aveugle, voit son œil de verre. C'est une vision, comme on dit, subjective. Il me dit « Ouais ». Je lui dis « Henri, quand même, si ton œil est aveugle, comment peux-tu voir ton œil de verre ? » Il lui a fait la démonstration avec le briquet, comme dans le film. Qu'est-ce que tu as fait après ? J'ai avancé mon briquet pour arrimer ça. Non. C'est pas mal. Je te rappelle que Groucho Marx disait qu'un borgne, c'est un infirme qui n'a besoin que d'un demi-chien d'aveugle. Rends-toi borgne. Alors, il met sa main comme ça. Je lui dis « Tu te rends compte que tu ne coupes pas le monde en deux ? » On voit très bien avec un œil ! Hop ! Attends. Oui, t'as raison, on ne voit pas très bien. Simplement, tu perds de la profondeur. Donc voilà un type qui voit son propre œil de verre avec un œil aveugle et qui a tout à coup un écran coupé en deux. Ce n'est pas très logique. Ça va marcher, crois-moi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire ? En plus, il y a un truc qui est un peu ridicule. C'est comme ils lui ont mis un gros œil en latex par-dessus son œil à l'acteur qui n'avait pas… Ils auraient dû prendre Peter Falk, ça aurait été plus facile. Mais il se retrouve avec la tête de Peter Cushing dans Top Secret, tu sais, le film avec Val Kilmer, où il avait une loupe et il retirait la loupe et il avait un énorme œil comme ça. Et il y a des moments où tu as envie de rire quand tu vois Minos. Ah, c'est dingue. On ne pouvait pas toucher à la mise en scène de l'air d'œil. Ouais. Il avait des bonnes idées parce que moi, je ne vais pas donner l'impression que je dis du mal. Non, parce que les cascades sont extraordinairement bien filmées. Évidemment. Et puis en plus, il y avait des idées stupéfiantes de naïveté. Je ne vais pas employer des mots plus graves. Par exemple, cette actrice de film porno. Mona Duroc, une des stars françaises du porno. On est dans l'appartement de cette femme qui a donc une double vie. Elle a une vie où elle est dans ses films porno, ses films X. C'est une histoire d'amour. Oui, mais complètement à contre-courant. Très pur, très platonique. Et ensuite, elle est dans un appartement bourgeois avec son mari et ses deux ou trois enfants. Un enfant. Et il y a une gouvernante aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a des photographies de ses films porno dans l'appartement ? C'est hallucinant. Tu as des photographies énormes de Centerfold, de Playboy, tu vois. Et il y a l'enfant et la nounou en dessous. Et avec leur mère en train d'alanguiller au-dessus. Et c'est parfaitement... Tu ne peux pas ne pas rire aussi. On pourrait un truc, un sketch. Comment veux-tu corriger ça ? Tu vas faire un grand metteur en scène. C'était du lourd, comme on dit. À tous les sens du terme, d'ailleurs. Tu vas faire un grand metteur en scène. Et tu te dis... Je lui dis timidement. Parce que là, c'était de la déconne. Mais c'est vrai quand même, un grand directeur d'acteur. Parce que Denner est très bon. Ils sont tous très bons, les acteurs d'un film. Tu sais, directeur d'acteur, je ne l'ai pas vu tourner, moi. Mais il y a des acteurs, dont on dit en anglais, qui sont « director's proof ». À l'épreuve des directeurs. À l'épreuve des metteurs en scène. Donc je pense qu'un grand acteur comme Denner, avec Belmondo, qui le soutient et qui le transcende, ça fait un couple formidable. Je peux dire, mon tout, pas de si. Tu n'as pas besoin de les diriger, vraiment. Qu'est-ce qui se passe ces fériaux, aujourd'hui ? Je ne sais pas où ils sont. C'est un film qui a été fait pour un énorme public, qui a touché cet énorme public, qui avait une immense star, qui était Jean-Paul. C'est formidable d'avoir réussi ça. Non. Il suffit d'avoir une petite tranche, il est gros moins. Il était bon dans le film. Il porte le film, formidablement, oui. Il est aussi spectaculaire que Steve McQueen, Bertrand Oz ou Clint Eastwood, j'allais dire Dorthy Harry. Mais je le sais, parce qu'un jour, j'avais Dick Donner, Richard Donner, qui donc a fait beaucoup de films, donc, que tu peux citer, toi. Bien sûr, oui. Le remake du jouet. Malheureusement, le remake. La malédiction, Superman. Tout ça, oui. Little Weapon. Raj, meet your new partner. Et je fais une projection de Peur sur la ville, en Amérique, pour montrer un peu le travail que faisaient les Français, et notamment Belmondo. Il me dit qu'il est vraiment intéressant, ce type, parce qu'il parle anglais. Call me Washington. C-O-4-O-O-O. Urgent. Call me back. C'était un action man, comme ils en ont chez eux. Peut-être même, non seulement à égalité, mais supérieur. Je trouve que tes jambes, et ta poitrine, sentaient mon poids. Et en plus, il savait jouer la comédie. C'est ça, avec un sens de l'humour que n'avait pas Branson. Non, non, Branson, non. Je me suis pris le plus rigolo du bataillon, exprès. Mais moi, il y a une scène dont je voudrais te parler, parce que j'ai eu honte pour toi, si tu l'as écrite. C'est la scène où Brigo, tu sais, du dîner de con. À dîner mercredi soir. Il joue dans le film, il joue un inspecteur. Il dit, l'hôtelier, bon sang, mais c'est bien sûr. Le commissaire, l'hôtelier, mais bien sûr. Pour le hold-up de la banque, un passant tué accidentellement, l'hôtelier viré de la brigade anti-gang. Il répète à dîner un truc qu'il a entendu mille fois, qu'il sait. Juste pour que le spectateur, pour expliquer au spectateur. Je me dédouane en disant, c'est probablement du laborde. Bravo. Non, mais si tu ne peux pas écrire ça, je veux dire, pourquoi je ne peux pas l'écrire ? Parce que comme j'ai fait du théâtre, j'ai commencé par le théâtre, et j'ai fait cette pièce de théâtre, tu vois. Comme j'ai commencé comme ça, je sais que les gens qui en début de pièce font de l'exposition. Et ça donne ça. Mon cher cousin, puisque nous vivons ensemble depuis 20 ans dans ce très beau château, j'ai épousé votre sœur. C'est exactement ça. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait que l'autre ne sait pas tout ça ? Je ne peux pas tomber dans ce travers-là, si tu veux. En mettant ça sur le compte de ce pauvre laborde, qui s'est vraiment de se retourner dans sa tombe. Est-ce que le film a été taxé de fascisme à l'époque du Dirty Harry, où tu avais ces flics de western qui arrivaient, qui tirent d'abord et qui posent des questions ensuite ? On n'en était pas encore là. Maintenant, on ne peut plus rien faire. À l'époque, c'était beaucoup plus souple en France qu'en Amérique. En Amérique, ils ont commencé plus tôt que nous à censurer tout à postériori. Ça m'intéressait, parce qu'effectivement, que ce soit Paul Hinckel, cette fille n'a aucun goût. Tous les critiques de l'époque avec Dirty Harry étaient tombés sur Clint Eastwood. Et c'est pour ça que le deuxième Magnum Force, il se battait contre des types encore plus fascistes que lui, qui étaient ses motards. Je rappelle cet escadron de la mort californien. Voilà, écoute, je suis content de dire du bien de Jean-Paul, pour toutes les raisons que tu imagines, parce qu'en général, on habille de leur costume du dimanche les gens décédés. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils soient beaux, intelligents et tout. Ça vous va bien, l'arrêt au milieu ? Là, ce qu'on raconte en ce moment sur lui, c'est la vérité. Vous ne jouez pas ? Parce que réellement, il était sous-estimé dans toute une partie de sa carrière. Mais j'aimerais que cela fût dit d'une autre manière. Celle-là venait du conservatoire, venait d'un gros travail d'acteur. Vous voyez pas de chute de cloche, non ? Arrêtez ! Et qui a été un peu supplanté par ce qu'il faisait sur le toit d'un métro aérien. Et qui est tout aussi spectaculaire, parce qu'il le fait bien. J'ai plus le temps de jouer au CRS et à l'étudiant avec toi. Alors je pose ma matraque, pose ton pavé, et on discute calmement. D'accord ? Comme je le disais, il est aussi crédible quand il fait la comédie que quand il fait des cascades. Oui, oui, ça fait plaisir de le dire parce que c'est vrai. C'est vrai, mais tu sais, il y a une phrase de Batman, qui est mon philosophe de chevet. Une phrase formidable de Spinoza que j'ai oubliée, mais il avait raison. Mais c'est ça l'amour. Qui dit, tu meurs en héros, ou tu vis suffisamment longtemps pour devenir le méchant. Jean-Paul a vécu suffisamment longtemps, mais il est toujours resté le héros. Bravo ! C'est très beau, de qui est-ce ? De moi. Merci papa pour ce témoignage, on se retrouve très vite pour Ciné Family spéciale La Chèvre. Dommage que tu ne sois pas sur Facebook. La Chèvre, Facebook, non ? Au silence qui suivit, je compris que Jean-Bébert venait de faire une plaisanterie. Oui, d'autant plus que moi j'ai mon attaché de presse, qui s'appelait Laurence Edeline, tu vois, je me souviens d'elle, ça a monté à La Chèvre. Un jour, on m'a apporté, sérieusement, Donnez-moi ça tout de suite à la photocopie. Un gros paquet de revues de presse en disant, je t'apporte le bouc de La Chèvre. C'est le mot de la fin. Merci encore. Et nous retrouvons maintenant Jeff, à qui tu peux dire, non Jeff, t'es pas tout seul. Je vais dire, non Jeff, t'es pas tout seul. Et salut aussi au passage nos abracadamis. Salut aux abracadamis, et encore bravo pour tout ça. A bientôt. Bien, mon cinébody, voici venu l'heure de ton verdict. Un film magnifique, ou un film guignolo. Je dirais un film mythique. Très bien. Voilà. Mythique. Je suis d'accord avec toi, Jean-Paul est au top. En plus, Jean-Paul, c'est une espèce de surhomme auquel on peut s'identifier, ce qui est très rare dans le cinéma. C'est ça, parce que c'est un héros qui ressemble à un papa, à un grand frère. Et puis, il est aimé des femmes. Vous plaisez aux femmes. Il est aimé des hommes. J'arrive. Il est aimé des enfants. Alors, les petits-enfants ? Les fameux quatre cadrans dont on parle en Amérique. Il touche tous les publics. Mais en plus, il ne force pas pour ça, Jean-Paul, c'est naturel. C'est extraordinaire. C'est le charisme, effectivement, des très, très, très grandes stars. Et donc, malgré ses défauts, le film est mythique, comme tu le dis, et est entré dans la légende, au même titre que Jean-Paul. Donc, je lui donne huit holsters et trois yeux de verre. Très, très bien. Merci, mon ciné-buddy, et merci surtout à toi de t'être aussi bien occupé de Jean-Paul et d'avoir permis à beaucoup de gens de rencontrer leurs héros. Merci. Merci à toi. On n'a pas déjà travaillé ensemble. On se retrouve très vite pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de souscrire partout où on écoute des podcasts. Plus la chaîne YouTube avec les extraordinaires vidéos de Romain Léneuf. Et maintenant, ton nom et ta phrase signature, la fameuse Catch Friends. Je vais t'aider, je vais te faire une musique derrière. Je ne serai jamais aussi heureux que cette nuit. Alors, pour hier, pour ce soir et pour demain, je vous dis merci. Je vais m'adresser à Jean-Paul. Je peux ? Bien sûr. Lorsqu'on a préparé ce podcast, Jean-Paul était encore de ce monde. Malheureusement, entre-temps, peur sur la ville s'est transformée en pleurs sur la ville. Alors bon, Jean-Paul, où que tu sois, sur un toit de métro, accroché à un hélico, dans une grande souterraine, à gratter avec Bourville, sache qu'on t'aime, que tu nous manques, et que tu n'as jamais dans nos cœurs. Tiens, c'est fini maintenant. Je serai désormais le bras d'une justice qui condamnera et exécutera sans pitié toutes celles qui se vautreront dans cette immense boue sexuelle qui submerge le monde. Il faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. Et maintenant, je vais aller me vautrer dans la boue sexuelle. Bonne bourre ! Ça vaut l'eau avec toi ! 06 de Pamela Suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501